Bonsoir. Nous étions hier avec la présidente monégasque des agences de voyage qui nous expliquait, ne serait-ce que pour la population monégasque, que les longs courriers repartaient à la hausse, qu'on avait envie de voyager. Qu'en est-il du trafic aérien à l'aéroport de Nice ? Je pense qu'on est parfaitement en face avec ce que vous avez eu hier, à savoir qu'on avait depuis plusieurs mois un trafic européen domestique qui était porteur, parce qu'on n'a retrouvé pas complètement, mais on n'est pas loin d'avoir retrouvé le trafic de 2019. Et ce qui nous manquait en 2021, c'est le trafic long-courrier. Et avec les ouvertures de lignes que nous avons pu avoir au printemps, je rappelle, on a quand même trois lignes vers les États-Unis, on a le Canada qui s'est réouvert, on a évidemment vers le Golfe avec plus de lignes que nous avions avant. Et on voit que le trafic repart et que les avions sont plutôt très bien remplis. Alors, j'ai lu, j'ai entendu dire qu'il y avait pas mal de perturbations et que ça se traduit par des retards, des annulations, ainsi que des fois des problèmes de bagages. Est-ce que vous me le confirmez ou c'est une idée reçue, c'est une légende urbaine ? Ce n'est pas une légende, mais ça n'est pas une situation vécue sur l'aéroport de Nice. Il faut bien comprendre que nous sommes un réseau et que quand un avion décolle de quelque part pour atterrir à Nice, s'il y a des soucis sur sa plateforme de départ, ça entraîne des conséquences chénées. Et en fait, on voit qu'avec une reprise dynamique du trafic, il y a deux phénomènes qui s'ajoutent. Certains grands aéroports européens sont dans la difficulté. Vous avez pu lire un certain nombre de choses sur Amsterdam, sur Londres, sur Francfort, avec un certain nombre de pénuries de personnel qui font que les aéroports ont demandé aux compagnies aériennes de limiter le trafic. Et puis, vous avez aussi des problèmes chez les compagnies aériennes, des problèmes dans les équipages, soit les pilotes, soit les hôtesses, qui sont en nombre limité et qui, compte tenu des difficultés, peuvent entraîner un certain nombre de contraintes et des annulations de vol. Et ça, ça n'a pas ricoché un impact sur notre aéroport, parce que quand vous avez un vol qui est annulé depuis Londres ou depuis Amsterdam, forcément, il n'atterrit pas à Nice. Mais j'ai envie de dire, pour remercier tous les partenaires qui travaillent sur l'aéroport, nous nous étions préparés. Vous savez qu'on a réouvert le terminal 1 fin mars pour être suffisamment préparés avant le rush de l'été. Et ça, ça nous permet de tenir. Et quelles sont, selon vous, puisque vous parlez de perturbations dues aux compagnies ou à d'autres aéroports, quelles sont les solutions qui peuvent être apportées ? Certaines compagnies ont annulé en préventif des vols. C'est le cas de la compagnie SAS, compagnie scandinave. C'est le cas aussi de la compagnie Lufthansa. C'est le cas aussi, parfois, de la compagnie British Airways, qui annule suffisamment en avance pour informer ses clients et pour essayer de leur trouver des solutions avant que la date du voyage ne commence. Et pour avoir une idée du trafic à Nice, combien de vols par jour d'école, atterrissent ? Il y a combien de passagers ? Qu'est-ce que vous avez en termes de chiffres et de fréquentation ? On est à peu près à 90% du trafic que nous avions avant. En termes de passagers, on est entre 35 000 et 55 000 passagers en fonction des jours de la semaine. Donc, on est quand même dans des très, très fortes journées. Même si sur la journée, on n'a pas atteint le niveau record de 2019, à certains moments de la journée, on peut être à des niveaux très proches, des niveaux record. Dernière question, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire si l'on doit voyager et passer par l'aéroport de Nice ? Ce que je conseille d'abord, c'est de bien s'assurer auprès de sa compagnie qu'il n'y a pas de soucis sur le vol concerné. Et puis, de venir à la fois suffisamment à l'avance, mais pas non plus trop, pour ne pas avoir à patienter trop longtemps à l'aéroport. On est en train, en tout cas, de prendre suffisamment de temps pour avoir le temps de traitement nécessaire. Ça dépend de votre destination. Si vous partez à l'étranger, vous pouvez avoir des contrôles qui vous sont demandés à l'enregistrement. Voilà, d'avoir suffisamment de temps pour faire les différents process qui sont les vôtres sur l'aéroport. En tout cas, sachez que l'ensemble des personnels de l'aéroport sont motivés et mobilisés pour que les départs en vacances et les retours se passent dans les meilleures conditions possibles. Franck Golnadel, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci.